J'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Charles Carlson, qui est membre de l'Académie internationale aussi. Et j'aimerais, M. Carlson, vous demander, au-delà de tout ce qu'on dit sur votre démarche, parce qu'on sent un peu la facture de gens qui ont dû vous influencer, comme Pollock ou les automatistes de ce genre-là, mais par contre, ce qu'on voit, c'est un peu plus loin, une transparence nouvelle et en même temps, des éléments reconnaissables, qu'on dit figuratifs, ou presque, que notre œil va continuer. Quel chemin poursuivez-vous là-dedans? Parce qu'il y a des fois le chemin qui nous mène à l'abstraction et d'autres fois la figuration. Mais chez vous, on sent qu'il y a les deux factures. Il y a un combat qui se met. Et les deux vont rester, bien entendu, mais toute ma recherche est basée sur la transparence et la juxtaposition des couleurs. Donc, j'essaie toujours, au niveau de mes études, de chercher de nouvelles façons d'exprimer toute la luminosité, la transparence, la juxtaposition des couleurs dans différentes formes d'écriture picturale, mais qu'on reconnaît bien au niveau des couleurs, la transparence et les juxtaposition. Dans le fond, si je comprends bien, c'est qu'au-delà du thème, le thème est un prétexte, si on veut, à nos recherches chromatiques. Exact. Parce que de tout petit bonhomme, j'ai toujours été fasciné par les vitraux d'église et la luminosité du soleil qui passait à travers des vitraux. Donc, j'étais plutôt concentré aux vitraux plutôt qu'au curé. On le sent bien, d'ailleurs. Ça m'a toujours resté. Et autant dans les mosaïques, lorsqu'on travaille les mosaïques, on sent bien la luminosité des vitrailles. Et dans la forme carsoniste aussi, le carsoniste, c'est par rapport à la forme d'écriture picturale. Donc, encore là, on sent bien toute la luminosité. J'essaie de voir que la lumière vient de l'arrière du tableau et non du devant. Oui. Et on sent, moi, j'ai vu que vous aviez vécu quelques années, je pense, en Colombie. Vous avez des couleurs qui viennent un peu des tropiques, je me trompe? Beaucoup de gens disent ça, mais il ne faut pas oublier qu'ici, on est rempli de couleurs à l'automne. Et c'est surtout à partir d'ici, au niveau des couleurs d'automne, que j'ai été inspiré par rapport à la luminosité, les couleurs que j'utilise. C'est sûr qu'au niveau de la Colombie, ça m'a apporté des éléments différents. Et je suis devenu un peu plus figuratif tout en gardant l'abstraction dans les deux éléments. Donc, c'est ce que j'ai développé au niveau de l'Amérique du Sud. Des projets pour l'avenir? Bien, plein de projets. Je prépare 24 pièces musées qui devraient être des pièces environ de 6 pieds par 6 pieds. Donc, beaucoup de projets au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique du Sud, au niveau des États-Unis. Donc, ce ne sont pas des projets qui manquent. Toujours dans le but de pouvoir développer davantage. Bien, bravo. On vous souhaite beaucoup de succès et bon gala ce soir. Merci d'être là. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Merci.